Ok, et du coup Arras l'a sacrifié, on a pas envie qu'elle pète Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à taper, on sait tout ce qu'il a sacrifié, et là elle est déjà à deux tours quand même Oh, il y a transpo de l'autre côté Attends, il a même pas transpo, qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Ouais, ça fait attirer en fait, c'est très intelligent de la part de Shadow Blight Qu'est-ce que Shadow faisait là-bas, dis donc ? Il en a fait du chemin Ouais, en fait il empêche tout simplement Geek de récupérer son Yop Mais de mettre la stab, quoi, classique Ou de balancer le Yop, tu vois, de faire du placement comme il y aurait pu Là c'est très bien joué parce qu'en plus il le met dans le coin Le Panda peut difficilement le jeter loin, tu vois, il y a que des cases noires autour Par contre le Yop qui va lui rentrer dedans Ouais mais... Mais c'est le seul perso qui peut avoir Mais voilà, ça c'est un tank, c'est un sacré quoi Qu'est-ce qu'il veut éviter ? Pour Boss Mickey peut-être ? Ouais, il est du côté de Boss Mickey ou de Poseidon Voilà, il est plutôt R en fait, hein Sur du 49%, tu te rends compte ? Il a mis du 650, quasiment 630 Est-ce qu'il va bouger ? Ouais, d'une case encore 2-1 peut-être moi j'aurais... Est-ce qu'il va le vu le nez ? Euh non, il se débuffe pour le dégager, je pense... Enfin... Aïe 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 le répulsif ! Je pense qu'il l'avait senti là... Est-ce qu'il va le balancer au coin ? Non mais attends... Non, il le met de l'autre côté, hein Et du coup il peut absolument pas porter... Voilà, c'était... En fait le répulsif c'était véritablement pour éviter cette stab Parce qu'il savait que le panda pouvait pas stab... Il pouvait pas se stab lui-même, il devait absolument aller chercher Az Donc il était obligé de prendre le répulsif et... Il était bien vu ce répulsif mais il a pas suffi C'est d'une case Ouais mais c'est surtout Geek qui a bien joué en faisant l'ali-B avant quoi Avant de porter et de... Il allait le prendre lui-même quoi Mais j'ai peur que Az... Tombe pas mais pfff... Presque quoi, il pourra plus faire ses transferts de vie qu'il avait l'habitude de faire sur ses alliés Et la Coco, la Coco alors attends... Elle est quand ? A T10 Elle arrive hein ? Elle arrive, il a 10 PA, parce que cette fois-ci personne a pu l'entraver Ah ça a 400 HP, c'est un peu la merde... Ouais voilà, il va taper... Transpo ou quoi pour revenir derrière et puis il va soigner... Il est sur le gravita non ? Ouais mais il est stab... Ah oui non mais non, il peut rien faire hein... Il a 3 PM Et ça c'est affreux, tu tues une invoque, t'as un arbre qui repousse devant toi quoi, tu peux rien faire Non mais attends... Je crois qu'il s'est loupé justement Ouais, je pense que c'était ce qu'il voulait faire et... Est-ce qu'il pouvait pas au pire libé, sortir du glyphe du coup et coopérer ? Bah non parce que t'as deux glyphes en fait, t'as un gravita en dessous du... Oui mais justement il a 3 PM en fait... Je vois s'il avait libé, du coup il aurait pu aller sur la cellule de Shadow Death... Ah oui... Transpo ou coopérer tu vois ? Ouais 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 non il s'est raté je pense... Donc quand il a 1 PA vu qu'il a arbre... Son objectif ? Draki le tue... Ouais exactement, je pense qu'il s'est raté comme dit Rockhox... Tu vois il voulait tuer la folle, se dire je vais passer derrière mais il avait oublié que ça faisait repousser un arbre... C'est pas ouf du tout et du coup en fait la sacrifier... Alors là ça coûte peut-être la victoire je pense... Bah je pense que bon, ils avaient perdu hein... Bon regarde la sacrifiée est plus possible que Draki quoi... Il va libé, il va libé ! Elle quand elle avait explosé... Ça tape R je crois maintenant encore les sacrifiés hein... Ouais ça tape R à 1500 je crois... J'ai juste envie de voir combien ça tape à peu près... 1500 à peu près... Combien ? 1500... Aïe aïe aïe... Ça dépend des raids après en face mais... Ouais 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 c'est évidemment... Du coup je vous laisse... Je vais préparer euh... Rockhox... Un boucchi... Un catouf... Attends Rockhox reste là... Je vais te faire une bénédiction et une utrophe... Est-ce que tu sais ce que c'est ? Euh... Retraite sur portée ? Ah là... Moi... Centenaire... Maître et une utrophe... Te bénis toi Rockhox... Et ta clique t'es flamboyant... Vous allez remporter ce match... En 8 tours... En 4-0... Inchallah... Voici la bénédiction... Du maître et une utrophe centenaire... Tu peux y aller... Max nominé... Normalement ça passe... Normalement ça passe... Normalement ça passe hein... Inchallah... Ouais... Normalement ça passe... Allez... J'ai rajouté Inchallah parce que c'est un peu le ramadan en ce moment... Du coup c'est la mode... T'es dans le thème... Ok... Vas-y Rockhox... Ça passe normalement... Et je le suis... Ciao... Bon courage hein les gars... Bon courage... Enufar est-ce que tu sais ce que c'est ? Une bénédiction... Il est déjà parti... Je crois qu'il a tué l'attendre... Non non non... Vas-y Enufar... Vas-y... A tout à l'heure... Mais c'est vrai que je suis l'arbitre en plus de leur match... On ira... A 22h30 sur ce groupe... Un arbitre peut difficilement influencer un match... Il va juste surveiller qu'aucune des deux équipes ne triche... Non mais je sais pas... Ah... Tu sais les arbitres du CDO... Il y a de la magouille parfois... On sait jamais hein... On peut t'inventer des triches... Bon alors... Revenons sur ce match... Parce que boss Mickey du coup... A une colère... On est au T10... Mais il a 11 PA... Il a hérodé le sacré... Mais le sacré de l'autre côté... Il la met dans le vide... Mais il a 11 PA surtout en fait... Ouais... Du coup on relance la colère... On relance le destin... Ils ont jamais réellement réussi à porter ce yap... Mais après comme disait tout à l'heure... Farel... Il y a beaucoup de cooldown défensif côté rouge... Pour éviter une colère ça se fait quoi... C'est chaud vraiment... Et ça va re-blindé de piège... Mais tu sais en plus le pire c'est que... Je pense que boss Mickey honnêtement... Était plus handicapé... Par le fait qu'il ait à chaque fois... En fait pile le nombre de PA pour mettre sa colère... Que par le... Que par les protections adverses tu vois... Parce qu'à un moment il avait 7 PA... Tout pile... Pour mettre sa colère... Mais bon... C'était sur de la protection en face... Ouais c'est ça... Si il avait eu genre 9 PA... C'est que d'un côté t'avais un sacrifice... Et de l'autre côté t'avais une dérobade... En fait s'il avait eu 9 PA... Il aurait pu aller sans doute au corps à corps de quelqu'un... Enfin à un côté de quelqu'un... Souffle... Et ça aurait pu passer tu vois... A chaque fois c'était pile... Le nombre de PA qu'il fallait... Et pas plus tu vois... Il s'est fait râle... C'est PA aussi à chaque fois... C'est vrai que tu... Tu fais bien de le souvenir... Enfin... C'est... C'est... Oh l'arachné... Alors là ça sent vraiment le... Pfff... On a tilt... Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a pas tilt... Du côté de Brumaire... Ou c'est pour... C'est pour péter un piège... Ouais ouais... Pourquoi pas hein... Et permettre à Poséidon du coup d'aller... Faire un peu... Joujou là-bas... C'est pas bête... Le panda qui s'est pas picole... C'est son tour quoi... Il préfère porter Gag... Euh... Boss Meaty pardon... Bah il y a la co-op qui est revenue je crois... Il y a la co-op qui doit être revenue... Je sais plus quel tour il a fait plus... Ouais... Tu vois... C'est Gag qui va se... Il y a de belles restes après ce panda... Et mine de rien Shadow Blade qui est full vie... Ah il est remonté... C'est des sacri en haut... Ouais je crois qu'il a pris un coup d'étype aussi peut-être avec Max... Hum... Je suis pas vu... Ouais... Bah on va peut-être pouvoir à mon avis à la fin du prochain tour passer au prochain combat... Bah il n'y a pas de prochain combat il y en a pas à 22h... Donc on va rester... Ah il n'y a pas celui de 22h je croyais qu'il y en avait un qui était lancé à 21h30 là... Tu sais que Zey... Bah non mais ça n'a pas grand intérêt d'aller sur un match en fait... D'où on a... D'accord... Pardon... Que nous n'avons pas vu depuis un certain nombre de tours... Enfin... Je préfère rester là dessus... C'est la politique du CDO... On a combien d'arbres là sur le jeu là... Pfff... Euh... Bah... On va compter les invoques... Parce que c'est des arbres potentiels déjà... 1, 2, 3, 4, 5... 5 et 6 avec Shadow Death... Parce que... Il ressemble un peu à un arbre aussi... Ouais il a une tête d'arbre ouais... Ouais tu vois on est en 11 tours... On est en 11 tours... Il y a 5 arbres sur la map... Et 3 invoques... Plus 3 invoques... C'est à dire qu'il y a 2 qui sont morts quoi... Ouais il a plutôt spammé Draki hein... Poseidon... Qu'est-ce que tu vas nous faire... Il t'a 7 PA... C'est le nombre de PA... De l'ancienne corruption... Roulage de pelle... Roulage sur chat de Death... Sur Hachati Vitales... Ouais je pense qu'on désespère malheureusement... Bah ils savent qu'il y a plus de nul... Pfff... Plus ça va avancer... Plus ça va être... Compliqué pour eux... Faut en avis qu'ils fassent 1 kill... 1 kill... Pfff... Même pas... Ils ont 2 victoires... Ils ont... Ils ont 2 victoires... 1 kill ça leur apporterait des points... Ouais mais je pense qu'ils arriveront pas... Enfin... Très sincèrement... A moins d'une... Voilà d'un tour où ils arrivent à placer leur coco... Regarde la Poseidon... Il va y passer... Ca va être compliqué... Avec son coin... Il a encore le sac hein... Pfff... Je sais pas s'il a récupéré la dérobade là... Shadow... Je pense pas... Shadow... Aucune idée... Mais il a toujours le châtivitalesque... Derrière t'as... Ouais il tank et la dérobane... Voilà la dérobane... Hop c'est parti... Le souffle... Nan même pas sous dérobade... Il peut pas non... Donc la pression... Pfff... Coupé... Nan même pas... Je sais pas ce qu'il peut faire... Ouais... Une Destru... Et une Hinti... L'Hinti qui tape bien hein... Mine de rien... L'Hinti qui tape... Plus que la Destru... Tu te rends compte ? Vu les résistances en fait... Il a quelques dopoux... Euh... Poséidon... Je donne pas cher de ta peau... Avec une sacrifiée aussi grosse à côté de toi... Je sens que tu vas... 40% R... Mais bon... Peut-être pas assez... Ouais... Là t'as un SRAM qui joue... Répulsif... Il aime bien placer... C'est répulsif pour gêner... Oui... Il aime bien... Il s'en fiche... Il prend la zone héros... Ça va le booster... Nan même pas... Flamish Ardakardak... Et il enchaîne bien... Ouais il enchaîne bien... Tu vois... La petite Flamish avant... C'est très très... Shadow Death... C'est... Le gagnant du précédent Ghoul Terminator aussi hein... Avec le serveur... Ouais... En serveur ouais... Il était... Il était titulaire l'année dernière... Ouais... Yey... Qu'est-ce que tu vas nous faire dire ? Vagalam Vagalam... Ouais c'est pas mal hein... Ils essayent de tuer Shadow Death... Enfin Shadow Blight pardon... Ils veulent le faire venir... Dans la tombe avec eux mais... Compliqué compliqué... Mais il a la... Il a la Destin... Il a pris un peu d'héros... Euh... Blight... Donc peut-être... Qui sait... Sur un gros tour... Tu sais... Du yop... Ouais... Shadow Blight fait vraiment... Un travail de sa crieur... Parfait... Ah ouais il emmerde... Il fait du placement... Il fait du tanking... Avec Dark Max... Certes... Mais c'est pas... C'est beau pour le moment... Ce qu'il est en train de faire... Regarde sa Vitamax... Il peut pas tanker plus que ça... Il châtie en plus... Mine de rien... Regarde combien il a de chances... 618 chances... Euh... Ça va quoi... Pour le moment... Il est plutôt bien... C'est propre le combat que nous fait Shadow Blight... Voilà... Une petite... Une petite bastion... Pour... Ah... On prend le répulsif du coup... Mais... Oui la sacrifiée va péter... Normalement... Ouais alors... Il a pris le répulsif... Ouais voilà... C'est ça... C'est derrière... Qu'est-ce qu'il fait ? Il leur met un piège... Sauf si... Viens là... On assisterait... Un énorme troll... Un peu de déception effectivement... Ohlala... C'est hérit... Elles sont moches... Quand il sort ses dagues vertes là... Quelle Christesse... Il fera pas le cul avec la sacrifiée du coup... Ça tape par contre... 700... Oui bah oui bah ça crit... Ça crit... Forcément sur du moins 21... De résistance crit... Poseidon c'est problématique pour toi... Et encore une fois... Je le répéterai pas assez... On voit léger... Neutre... Sur des résistances assez faibles... Il a des très bonnes résistances à un Poseidon... Mais neutre c'est à mon avis... Toujours trop faible... Il y a jamais assez de résistance neutre... Non... Jamais assez... Attention... Boum... Ouais mais bon... On aurait aimé que ça fasse plus hein... Ouais j'aurais bien aimé voir jusqu'où ça allait en fait... On testera ça après écoute... On va demander à un Sadida... Qui se présente à l'accueil... Moi je veux un Sadida full agilité... Qui me dise jusqu'à combien ça monte... Je sais pas s'il en va prendre l'agilité de son ange... Mais enfin bon... Qui me dise jusqu'à combien ça monte à peu près... Sur du 0%... On va tester sur un Pouch... Shadow Black du coup... Ohlala... Et en plus il le met entre deux armes... Enfin c'est pfff... Boss Mickey le pauvre... Et pourtant il aura... Il a la colère... Il a la Destin... Donc là avec un... Il a la colère aussi hein... Tour 12 maintenant ? Bah je sais pas je le vois à chaque fois... Ouais il a la colère... Il y a les deux... Il va mettre la Destin... Mais à mon avis il va juste mettre la Destin... Voilà ça va être précis... Allez Boss Mickey c'est tout de suite... Barreau de d'honneur... Ouais c'est tout de suite qu'il faut faire les dommages... Principe... Anti anti... Destin... Allez... Ça va faire peut-être du 1000... Ouais c'est ça... 1300 ça le laisse... Ça va être trop short... 2900 de Vitamax... Ça demeure en zone pupu aussi... 1300 au compteur... Shadow Blade qui va du coup... Décharger sa punition... Sur le front de Boss Mickey... Qui aura quand même 34% neutre lui hein... Sauf si Boss Mickey... Ah ouais... Lui il a maxé... Sauf si Boss Mickey est mort... Par contre il a... Il a une puissance partout... Il en a un peu moins dans les autres éléments quoi... Surtout sur un DPS après hein... Ouais... Pelle qu'on ressemble... Qui fait le taf... Therox... Et Gag... Qui est flotte... Du coup... Qui ne peut pas... Soigner... Il porte une rapière hein... Si je me trompe pas... Il peut pas soigner... Il a pas les PM non plus... Là tu vois... Il est dans une glyph... Même en le voulant... Je pense qu'il pourrait pas... Vu les arbres comme ils sont placés... Bonsoir Katsu... De Enca TV... J'espère que ça s'est bien passé sur Brumaire... Euh... Tout à l'heure... Ah... Une sacrifiée sur un putsch... Ça fait du 1920 au 3ème tour... Merci Chut ! 1920... Ohlala... Sur du 0%... Tu vois donc quand je disais du 1500... C'était sur des races... Ah ouais... Ah ouais... Ça t'étonne hein... Bah ouais... C'est... Pfff... C'est... Je vais rien dire parce que les sadis... Moi je trouve ça complètement fumé... Mais... Au delà de ça même... T'as une petite sacrifiée... Que tu mets tour 3 à 4... Quand il y a... Quand le combat il a son... A son... A son max... Et tour 7 elle te lance un... Une explosion de malade... Bon bah boss Mickey va tomber... On est... Il est 22h... Le prochain c'est 22h30 c'est ça ? C'est 22h30 effectivement... Bah du coup en fait on va passer sur l'autre... Une fois que celui-ci sera fini hein... Ouais ouais... Ouais c'est ça on va attendre la fin et puis tranquillement... Ça va être du 13 tours... On le rappelle le match le plus long de cette coupe des oppressés... C'est du 16 tours... Ouais je pense que là ça sera un peu... On va réussir à attendre 3 tours de plus... Il y a moyen... Oh il y a la pupu tu sais là du sacré... J'avoue... J'avoue... Il y a... Pfff... Ça va être compliqué... Il pourrait... Je... A mon avis voilà en plus Rick va un peu tempérer... Mais l'arbre était là exprès tu vois pour soigner... Tu penses ? Ouais bah oui c'est possible en plus... Ouais il l'a posé en fin de tour tu sais quand il lui restait... Hop... Marteau de Moon... 5 PA... Ou Perfide... Marteau de Moon là ? Perfide... Oh là là ça joue en plus... Bah Marteau de Moon... Non il lui restait pas 7 PA... T'as tout à fait raison... C'est 6... Ouais... C'est ça... Bon bah en tout cas on saura que le SRAM n'était pas haut... Avec un jeu comme ça... Ouais ouais ouais... Tu sais que sur WPF ils sont hauts hein les SRAM... Je le crois hein... Bah ouais... C'est encore... Ça l'était aussi au tout début de l'OF et je crois... C'est trop que du jeu... Au tout début... C'était sur l'Oiserie qui était feu... Mais je crois pas qu'il y avait des... Ouais il y avait du multi-élément sur les SRAM... Je me souviens plus du tout... Je crois qu'il y avait un... Si on connait toujours l'issue du combat Jamal... Mais... On va répéter encore une troisième fois... Quel est l'intérêt de passer sur un match dont on a loupé les premiers tours... Quand pour la rediffusion il est plus pratique de streamer un match en entier ? Ouais on va y aller... T'inquiète pas mais sur la fin... On va y aller Jamal... Ouais mais c'est... On aurait aimé que celui-ci aille un peu plus vite pour pouvoir filmer l'autre aussi en quasi totalité... Le soucis voilà c'est que... Ces centenaires a raison hein... C'est vrai que c'est plus agréable de regarder un match complet que d'arriver au milieu d'un combat... De mettre trois tours avant de comprendre qui mène... Après je peux t'envoyer sur un post dont j'ai écrit à ce sujet... En expliquant bien pourquoi etc... Vous avez qu'une thèse, une antithèse, une synthèse... Si tu veux Jamal... Je pense que tu as autre chose à faire mais je vais te l'envoyer... Pas de problème... Et donc tu as Zei et Siv Starway qui viennent juste de te dire qu'il y avait un match de 22 tours... Sur la deuxième ronde avec les Teletubbies... Ah bah voilà... Encore plus long, toujours plus long... Ça c'était un ancien match nul ça... Je vais regarder si on a noté... 22 ? Ouais ça devait être sur la deuxième ronde... Oui voilà les Teletubbies contre les Clans d'État... 3-0... Ouais ouais effectivement... Ça ça aurait été un match nul l'année dernière tu vois... Ah le tremblement avec tous les arbres... C'est rare hein... D'arriver à ce... Il l'annonce au moment de fail... Je crois qu'il s'est un peu raté... Et mine de rien... Bah Shadow... Toujours Full Life qui est remonté... Qu'est-ce qu'il va faire... Ouais il ramène le Panda... Le Panda est en 1PM... Ils ont bien géré aussi hein... Ce duo Panda-Yop hein... Sur ce combat... Bah ils ont... Ouais ils ont réussi vraiment... Avec le... Travail de Shadow Blight à l'isoler... Constamment... Donc ça ça sera une des équipes à 3 victoires... Euh... Ouais... On espère que Brumaire passe hein... Parce que bon... Deux victoires... Après... À 105 points... Ça va être chaud hein... Ça va être chaud parce que... T'auras deux équipes... T'auras des équipes qui auront fait deux victoires... À 60 points... Tu vois ils auront 120 points... Ils me passent... 105 points... 105 points... Ça me semble compliqué... Ouais... Ça va être compliqué... Mais il essaie quand même de... De... Tout le monde de l'autre côté allez... Non mais... Et il a récupéré ses PM... C'est bien vu... Et ça me fait plaisir parce que sur cette ronde... Tu vois il n'y a pas eu de... Ah non... Il n'y a pas eu d'arrangement genre... En mode bon on a perdu le combat... Ok on va te donner l'écrasante... Non il n'y aurait pas eu ça... Je vais vraiment fair play jusqu'au bout... Ouais... Et c'est cool... Ça essaie de tanker... Il essaye peut-être de durer... De... 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 Ça me semble finir... Simplement Shadow Blight... Pour attirer... Ah bah là t'as 4 persos qui jouent coup sur coup... Alors que toi tu viens de jouer... Je pense que... T'as beau être un Pandas ou Picole... Ça va jouer avec frissons... Tu vois... Ça va le ramener un petit peu... Alors Winda... De... Ezelfin... Nous dit... Est-ce que deux victoires... À 120 points... C'est possible ? Euh... Oui... Actuellement il y a des teams... Sur deux rondes... Qui ont 120 points... Qui peuvent se qualifier... Après il faudra voir en fait... Si tout simplement... Il faudra voir... Ça suffira quoi... En fait... Sur la troisième ronde... Si ils font une défaite... À 4-0... Elles seront à 125 points... Et est-ce que 125 points... Ça suffira ? C'est ça la question... Ouais... Et bah écoute... On va regarder rapidement... Après... On fera un petit tour... Ouais... Si on met à jour le classement... On va mettre à jour le classement... En même temps que vous... Et on... Et vous pourrez constater... Vous-même... Ça c'est des... C'est... Ouais... C'est des estimations... Je pense qu'on aura un peu plus... De visibilité... Demain... Voire après-demain même... Mais là... Il y aura eu 6 teams sur 48... Qui auront joué... Un peu plus... Oui 6... Ouais... Donc... Ce sera que des prévisions... Mais vous pourrez à peu près voir... Bien... Et là... Le match... Normalement... On va se... Finir... Le gros coup de rapière... Il a abandonné... Il a abandonné... Il a abandonné... Ok... Très bien... Il sort de ce combat... Du coup... Félicitations quand même... A Pimpas Paradise... Pour ce joli combat... Malheureusement pour eux... C'est l'arbre qui cache la forêt... Qui gagne... En 15 tours... Et une heure de combat... Et on va directement switcher... Tout de suite sur l'autre match... Pour faire plaisir bien évidemment à Jamal... Et...